Des prix de médicaments souvent exagérés dans certaines pharmacies et peu de conseils d'après l'UFC Que Choisir. Le maire de Mency veut désormais gérer les 17 abribus de la ville. Clôture vendredi des inscriptions pour devenir cadet de la réussite. Encore des places disponibles. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir et encore une journée super ensoleillée mais qui ne fait pas le bonheur de tous. Petite sonnette d'alarme. Des spécialistes de météo France parce que dans certaines régions, les nappes phréatiques ne sont pas suffisamment rechargées. La faute au manque de pluie. Rappelons qu'en Ile-de-France, l'Essonne et la Seine-et-Marne ont publié des arrêtés restreignant certains usages de l'eau. Dans presque le même domaine en France, 0,4% des habitants ne bénéficieraient pas justement d'un accès à une eau du robinet de qualité. Chez nous en Essonne, l'eau de six communes du sud du département serait même qualifiée de très mauvaise. Un reportage de Claire Colombel. Verts, Boutigny-sur-Essonne, Cours-Dimanche, Metz, Gironville et Champs-Motteux, six communes du sud de l'Essonne entourées de cultures et de verdures, ont leur eau polluée d'après une étude UFC que choisir. Les pesticides, les bactéries et le sélénium seraient présents en quantité trop élevée. Les habitants informés ne sont pas prêts à changer leurs habitudes, quelles qu'elles soient. Preuve à l'appui. Et voilà, j'en bois tous les jours, parce que je ne peux plus boire de vin, il ne faut pas que je boive d'alcool. Un peu calcaire, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Ce sont toutes les eaux calcaires. Même vous achetez de l'eau, elle est calcaire. J'achète de l'eau au magasin, parce qu'elle a meilleur goût. Je trouve que l'eau de ville a un petit goût, j'aime pas. Pour aboutir à ces conclusions d'eau du robinet dite très mauvaise, l'UFC que choisir a surveillé pendant deux ans sur le site du ministère de la Défense les résultats d'analyse. Au total, 600 critères sont disponibles pour contrôler ce précieux liquide. L'association en a retenu que 6, jugés les plus nocives pour la santé du consommateur. A Chambeuteux, la maire rassure ses habitants. Sur la commune de Chambeuteux, on n'est pas du tout concerné par la pollution d'eau, on est juste concerné par le sélénium, qui en a un petit peu trop. On reste bien en dessous du seuil et donc il n'y a pas de soucis. Le sélénium, présent en quantité importante dans ses six communes et saumiennes, est un oligo-élément naturellement présent dans la roche-mer. Bien qu'indispensable à notre organisme, ingéré en trop grande quantité, il peut présenter des risques pour la santé. C'est un rapport de l'Observatoire de la jeunesse qu'ils constatent. L'image des jeunes dans la société est plutôt bonne. 75% des Français le confirment, mais 6 Français sur 10 sont une mauvaise représentation des jeunes issus des quartiers populaires. Le petit thermomètre de rue que nous avons effectué, évidemment, dans le département, dit le contraire à un ou deux avis près. C'est une image négative que l'on donne, mais il est possible que dans certains banlieus, on fasse quelque chose et que ça apporte beaucoup. Pour dire qu'ils n'ont pas vraiment confiance en eux, il faut d'abord s'intéresser et voir ce qui se passe en fait. Pour les gens, le résultat est le même. C'est-à-dire qu'ils ont affaire à des gens qui sont souvent régressifs. Dans les banlieues, il se passe des choses, mais il ne faut pas généraliser la jeunesse qui y habite. Il y a des jeunes qui font des choses bien, qui essayent de mettre des choses en place dans les banlieues. et je pense qu'il ne faut pas trop catégoriser là-dessus. Mélanger avec des Français noirs et toutes ces races qui sont françaises, si vous voulez, ça crée des problèmes. Moi, je n'ai pas d'image négative. Je suis un mondialiste. Pour moi, le monde, c'est une seule famille. C'est fini les frontières, c'est fini les races, c'est fini les tribus. Il doit y avoir. On doit travailler à former une seule famille. On passe au résultat d'un testing dans les pharmacies et dans 17 départements, publié dans le magazine de l'association du consommateur par dans l'UFC que choisir. Des résultats édifiants selon l'association où beaucoup trop d'officines ne respecteraient pas leur mission de conseil ou pratiqueraient même des prix exagérés. Audrey Coll s'est rendue dans quelques pharmacies. À la pharmacie de Massy, le conseil, c'est l'une des priorités. La pharmacienne Isabelle Huet parle d'un accueil chaleureux et d'informer le client sur chaque demande, la posologie, les interactions et les allergies. On les questionne un peu, on cible un peu leurs demandes parce que quelquefois ils viennent et puis si on ne leur pose pas de questions, on peut passer complètement à côté de ce qu'ils veulent. Donc bien les questionner, répondre à leurs questions et pour déterminer leurs demandes exactes. L'enquête UFC que choisir met en avant deux points négatifs dans son enquête. Le manque de conseil des pharmaciens et les prix, dits libres, souvent exagérés. Dans une pharmacie d'Orsay, la vice-présidente du syndicat des pharmaciens voit cette enquête comme partielle. Pour cette dernière, le défaut de conseil est intolérable mais selon elle, il existerait un lien entre les prix discount et le défaut de professionnalisme. Personne chez moi ne serait passé à côté de cette incompatibilité parce que j'ai des gens diplômés. D'une pharmacie où il y a du discount, où quelqu'un s'amuse à vendre le prix qu'il a acheté son médicament, il faut bien qu'il trouve les économies quelque part. Il ne faut pas avoir fait Bac plus 4 en gestion pour comprendre qu'il y a besoin d'un minimum de marge pour payer ses salariés. Donc il serait intéressant de voir dans ces pharmacies dans lesquelles l'aspirine était si peu chère, enfin le moins chère, où sont les diplômes, qui est derrière le comptoir, qui est passé à côté du conseil. Il existe 23 000 officines en France, un nombre suffisant selon Delphine Chadouto pour créer un système concurrentiel. Selon elle, la mise en place de médicaments en supermarché pourrait entraîner encore davantage d'abus sans conseil professionnel, comme l'association de consommateurs le dénonce aujourd'hui. Pour recruter des gardiens de la paix en Ile-de-France, pas de problème, puisque pour 450 places environ, il y a 20 000 personnes qui se présentent au concours. Par contre, les candidats pour devenir cadets de la réussite, ne se bousculent pas alors que ce programme, adressé aux 18-30 ans, titulaire ou non d'un bac, permet, il faut le savoir, au bout d'un an d'études, notamment des cours de remise à niveau en français, de maths et d'histoire-géographie, de devenir ADS, c'est-à-dire adjoint de sécurité, ou de passer le concours interne pour devenir gardien de la paix. Pour ce qui est de cadets de la République, nous avons un certain nombre de dossiers déposés. généralement, nous tablons sur 1 sur 4. Un dossier sur 4 va être pris. Donc nous avons, bien sûr, si nous en avions 1 sur 20, ça serait royal, mais bon, 1 sur 4, c'est déjà bien. La particularité de l'île de France, c'est qu'il y a une concentration humaine très importante, que le taux de chômage est moins important que dans le reste de la France, et bien souvent dans d'autres départements, et que par conséquent, peut-être que le métier est moins attractif pour tous ces jeunes. Voilà, vendredi, les inscriptions sont closes, il reste un petit peu de temps, 48 heures, pour déposer son dossier disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur. On passe aux abribus, peut-être en jeu politique. La mairie de Mency vient de prendre possession de ces 17 abribus qui étaient jusqu'ici gérés par le Conseil général, au motif que le département utiliserait ces abribus pour mener des campagnes de politique nationale pour le PS. Des marches mesquines, rétorque-t-on, du côté de la présidence de l'Assemblée départementale, Christophe Garnier. Des sacs de gravats ont lieu et placent des abribus de Mency comme un symbole de querelle entre le Conseil général et la mairie. La municipalité a décidé d'en reprendre la gestion, confiée depuis 25 ans au département pour la redonner à un exploitant privé. Le maire a repris possession de ces 17 abribus. Il était agacé de voir le département utiliser ses panneaux publicitaires pour mener ce qu'il considère comme des campagnes de politique nationale du Parti socialiste. L'opération ne lui coûtera pas un sou. Il en profite même pour récupérer 7 à 8 abris afin de mener ses propres campagnes d'information. Ce n'est pas un département de payer des campagnes de communication qui relèvent d'un parti politique. C'est un mélange de genre qui est assez malsain. Sur ma commune, je ne mets pas d'affichage reprenant les thématiques du Parti radical valoisien, de l'UMP ou du Nouveau Centre. J'apprécierais que le département de l'Essonne en fasse autant. Pour le Conseil général, la mairie prive ainsi ses administrés d'informations ni nationales ni du Parti socialiste mais bien départementales comme l'actuelle campagne de dépistage du cancer du sein. Par exemple, en ce moment, sur les abribus du Conseil général, il y a une campagne de sensibilisation à l'importance du dépistage du cancer du sein et du cancer colorectal avec les numéros de téléphone, avec des informations pratiques sur ce dépistage. Concrètement, les habitants de Nancy auront plus cette campagne d'informations pas plus que celle sur les concerts les manifestations sportives qui existent dans le département. D'après la mairie, les nouveaux abribus seront en place d'ici 15h.